Merci d'être présente sur cette conférence où on va parler du numérique et la santé éthique. Alors par rapport à ce que vous avez vu depuis 2-3 jours, on va être plus en table ronde. Et l'idée c'est qu'on va commencer, chaque intervenant, par se présenter. Je suis donc Maude Collin-Messor, je suis la confondatrice de la société OKAPA. OKAPA, c'est le carnet de santé numérique pour le cheval. L'idée c'est de réunir en un seul endroit numérique toutes les informations de santé du cheval. On fonctionne avec une interface côté propriétaire, gestion de documents et des soins, et une interface du côté praticien avec une saisie compte rendu directement sur le squelette de cheval, par exemple pour l'ostéopathe. L'idée est qu'il y ait une meilleure communication entre les praticiens, mais qu'il y ait également un meilleur suivi du côté du propriétaire. Avec les autres intervenants, il n'y a rarement qu'une personne qui s'occupe d'un cheval. Une demi-pension, un groupe, un soigneur, un coach. Et finalement l'information a énormément de mal à passer entre tout le monde, et les loupées d'informations peuvent parfois avoir des réelles conséquences. Et donc l'idée c'est d'utiliser le numérique, qui est accessible sur notre téléphone, notre smartphone, notre ordinateur, pour avoir un meilleur suivi. A cette table, nous accueillons également Stéphane. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Duban. Je suis le confondateur de Equico. Equico est une société spécialisée autour des vétérinaires équins et maréchaux, pour les accompagner dans cette nouvelle ère digitale, et les nouveaux outils qui s'offrent à eux. Donc nous on développe notre propre produit, à destination des vétérinaires, qui sont sous la forme d'une guette connectée, pour les aider dans la détection des voitures subtiles, ou dans le suivi de la réhabilitation par exemple. Et on a un autre produit également, qui est plus cette fois à destination des maréchaux, donc on reste dans le domaine professionnel, qui est un outil de suivi du sabot, via des photos smartphones, ou également avec des vétérinaires, pour les radios, la mesure des radios, et le suivi ferruire après ferruire, ou entre deux clichés, savoir comment le pied a évolué. Donc voilà, on est trois associés, ça fait un peu plus de deux ans que la société a été créée, et on est en travail avec plusieurs vétérinaires, et des maréchaux en France et en Europe principalement. Oui, bonjour, je me présente, Julien Hazard, maréchal de Ferrand. Ma société se situe dans le Val-Bras, on a principalement des chevaux de sport et de loisirs, j'ai créé cette société il y a maintenant six ans, on s'occupe aussi de pas mal de chevaux en école orthopédique, sur lesquels on avance avec les vétérinaires, avec les propriétaires aussi, et j'ai Stéphane qui m'a présenté aussi un produit de Métrowouth, c'est pour ça que je suis là aussi, aujourd'hui, pour vous en parler. Voilà, on va savoir que vous êtes sur moi pour l'instant. Bonjour, Elie Perrantaspil, moi je suis vétérinaire, j'ai créé avec d'autres vétérinaires et des spécialistes de la santé animale il y a deux ans, un groupe de réflexion, un système qui s'appelle Vetintech, qui a pour objectif de faire rentrer le numérique dans le monde vétérinaire, dans la pratique vétérinaire, et à ce titre, nous avons donc avec Vetintech, avec les associés de Vetintech, rédigé deux livres blancs sur les objets connectés en santé animale, donc en fait, on travaille essentiellement sur le numérique et la santé des animaux. Donc on organise un certain nombre d'événements au cours de l'année, on fait aussi deux déplacements aux Etats-Unis pour voir un petit peu ce qui se passe dans le monde autour du numérique et de la santé des animaux. Alors, sur le premier sujet, c'est le numérique. En quoi pouvez-vous, par rapport aux solutions que vous proposez, par rapport aux solutions que vous utilisez, par rapport au regard que vous avez sur les professionnels, pourquoi le numérique est un véritable allié aujourd'hui pour le suivi de la santé équipe ? Si tu veux commencer. Je pense que le numérique, enfin nous, on pense en tout cas que le numérique, c'est quelque chose qui va aider les professionnels dans le suivi de la santé équipe, parce que ça va leur apporter des tenues objectives, choses qui ne m'ont pas forcé pendant aujourd'hui. Si je prends par exemple le cas d'un vétérinaire ou d'un maraîchal qui va faire un examen de locomoteur ou qui va faire un parage, c'est très difficile par exemple à six semaines entre ces deux passages de savoir est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, voilà, d'évaluer objectivement comment évoluer le pied. Alors, on va forcément pouvoir mettre, utiliser sa petite règle, son petit réglé, son enseignement, son combat, et voilà, c'est des choses qui sont un petit peu archaïques, mais qui ne sont pas forcément adaptées aux outils qu'on a aujourd'hui. Et nous, voilà, on essaie de leur apporter des outils simples, simples à utiliser sur le terrain, développés avec eux et pour eux, pour les aider dans cette transition. Moi, j'ai l'habitude de dire aux vétérinaires auxquels je m'adresse assez régulièrement que le numérique va leur permettre d'avoir davantage de données, des données qui sont objectives, et surtout d'avoir des données, je dirais, quasi en permanence, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, et 24 heures sur 24, ce qui aujourd'hui est quasi impossible, qu'on s'adresse aux chevaux, mais aussi aux animaux de compagnie, ou même aux animaux d'élevage. Le premier point, c'est la donnée, la donnée en permanence, et la donnée à distance. On n'a plus besoin d'être au chevet de l'animal, et là, c'est important pour les chevaux, c'est important dans l'élevage, et c'est important pour les animaux de compagnie qu'on peut laisser éventuellement seul chez soi. Donc, premier point, la donnée en permanence, et la donnée à distance. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est qu'on va pouvoir stocker la donnée, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, là, on va pouvoir la stocker, on va pouvoir la retrouver, et on va pouvoir la partager avec d'autres professionnels de santé, d'autres métaux, mais avec tous les acteurs qui travaillent autour de la santé des animaux, bien sûr, avec le propriétaire. Donc, tous ces aspects-là sont absolument fondamentaux échanges, la façon de travailler, échanges surtout, permettent d'avoir des possibilités qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Le point que vous abordez, je pense que c'est vraiment essentiel, c'est finalement, c'est cette mise en valeur de l'amélioration de la communication. Le fait que ça reste, il y a un historique aussi, si vous êtes d'accord sur ce point-là, comment le numérique permet de garder un meilleur historique que le papier. Bien sûr, bien sûr. En fait, la médecine de demain, on a l'habitude de dire que ce serait une médecine des 4P, une médecine qui sera prédictive, préventive, personnalisée, et surtout, une médecine qui sera partagée. Donc, cette médecine partagée, elle a besoin du numérique, elle a besoin du support du numérique pour pouvoir être partagée par tous les acteurs. Je pense que c'est un point qui est absolument majeur. Sans le numérique, on pouvait très difficilement le faire. Donc, avoir accès à toutes les données, à plusieurs, en permanence, avec des données qui s'actualisent. Je pense que c'est vraiment majeur. Julien, est-ce que, pour toi, tu peux nous dire, pourquoi le numérique t'aide au quotidien dans ton métier de maréchal Ferrand ? Pourquoi aujourd'hui, c'est important que tu l'es intégré dans ton travail quotidien ? Alors, quotidien, non, parce que dans mon métier, le temps est important et que ça prend quand même un peu de temps. Par contre, pour des cartopédiques sur lesquels on peut s'investir, il est super intéressant de mesurer, de faire intervenir le vétérinaire et de montrer ses mesures qui sont bien plus précises que l'œil qu'on a tous les jours. les interprétations qui, lui, peut en faire, que nous, on peut en faire, discuter autour de tout ça, de faire comprendre aussi au propriétaire ce qu'est exactement le cheval, de l'avancer tous ensemble, en équipe, tout simplement, pour améliorer la communication. C'est vraiment toute cette communication autour du numérique qui est beaucoup plus facile plutôt que d'intervenir avec le maréchal et son image et sa vision, le véto avec son image et sa vision et le propriétaire qui est dans tout ça entre les deux. Voilà. Pour nous, c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour évoluer dans notre travail, de permettre de se rendre compte de nos défauts, des points positifs de nos ferrures, du coup, de les améliorer aussi. Ça nous permet également de... Je vais le faire d'un moment. Voilà. Non, mais c'est très positif pour nous. Ça permet aussi, justement, c'est un peu le débat, sûrement, d'aider plusieurs métiers différents, notamment du maréchal et du vétérinaire et du propriétaire autour du cheval et du propriétaire. Donc, c'est aussi, je pense aussi, un peu l'objectif de Kappa, d'aider, voilà, à la communication. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir d'où vient la donnée et comment elle a été mesurée. Et c'est là aussi l'ère de la guerre. Parce que la donnée, c'est unique, c'est un peu mesurer tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment ça a été mesuré et si c'est fiable. Et voilà. Quand on parle, effectivement, de remettre le cheval au centre, nous, quand on a commencé à présenter le projet, on nous a conclu parfois en nous disant « En fait, c'est le cheval qui parle. » Oui, en fait, le cheval redevient le centre. On est tous autour d'eux. Si on est tous, et ici, c'est parce qu'on est passionné par le cheval, et que là, finalement, on est tous en train de se recentrer autour de cet animal qui est celui par lequel on est passionné. Et on recentre, effectivement, cet animal. Parce qu'avec le numérique, on lui donne finalement presque une parole, finalement, en lui donnant cet outil. Ce n'est pas, Annick, si… En fait, c'est tout à fait exact. Et avec le numérique, on va pouvoir, je dirais, recueillir, collecter des données qui viennent de tous les intervenants. On a parlé, bien sûr, du propriétaire, du cavalier et de tous les professionnels de santé ou, je dirais, toutes les personnes qui peuvent intervenir autour du cheval. Mais on peut aussi recueillir des données qui sont extrêmement intéressantes sur l'environnement de l'animal. Donc, on peut aussi, avoir en permanence, en plus de toutes les données concernant la santé et ça intervient sur la santé, on peut très bien avoir en permanence la température du box, l'hybrométrie du box et un certain nombre de données, l'hybrométrie de la litière, etc. Enfin, toutes ces informations qu'on avait du mal à avoir de façon objective, figurée et, enfin, valorisées, pardon, et en permanence, on va pouvoir les avoir. Donc, c'est vrai, on a le cheval qui est au centre, on a tous les intervenants qui s'intéressent au cheval, à son entraînement, à sa santé, plus toutes les données, je dirais, de l'environnement de l'animal qui interagissent avec sa santé et avec sa physiologie et avec son aptitude à l'effort et à la performance. On parle beaucoup au final de données depuis le début de nos échanges, mais est-ce que finalement on n'a pas un risque à un moment d'être un peu trop, d'avoir trop de données et pour le propriétaire de ne plus savoir finalement qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je prends, j'ai à droite, j'ai à gauche, quel est votre point de vue à vous sur ce sujet de trop de données ? Là, nous, les vétos, on est encore plus concernés parce que si le propriétaire a un cheval, deux chevaux, éventuellement quatre ou cinq chevaux, le véto, lui, en suit beaucoup plus que ça. Il est totalement inenvisageable que le véto reçoit toutes les données de tous ses chevaux, de tous ses clients. Donc c'est absolument inenvisageable. Il est clair que la donnée en elle-même n'a pour le véto que de valeur si elle est analysée, traitée, reformulée et mise en forme, que ce soit des alertes ou des signaux mis en forme. Donc il est inenvisageable de recevoir toutes les données. Ça, c'est absolument évident. On va couler et c'est le meilleur moyen de tout refuser ou de se perdre. Donc je dirais l'analyse de traitement de la donnée, la mise en forme de la donnée et toute l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui sera mise derrière est absolument capitale. La donnée brute aujourd'hui n'a plus aucun intérêt. Oui, tout à fait. Je pense que c'est surtout l'interprétation qu'on a en fait de nos professionnels qui est vraiment intéressante. C'est la force d'en avoir plusieurs données consécutives où on va se donner une idée, on va se fixer des intérêts et du coup, des solutions vont en découler. et c'est sûr que trop d'informations va tuer l'information. On ne peut pas se permettre d'en avoir énormément mais simplement d'en saisir quelques-unes et de les interpréter correctement, entourer d'autres professionnels peut faire avancer notre métier et l'améliorer. Et moi, je rebondais sur ce qu'il y a c'est aussi surtout de contextualiser la donnée parce qu'aujourd'hui il y a deux catégories de personnes il y en a qui disent non, non, je ne veux pas je sais très bien faire un métier ce n'est pas la machine qui va me dire ce que je vais faire et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ouverts entre guillemets et voilà chaque cheval est son témoin et ce qui est anormal pour un cheval ne va pas forcément être anormal pour un autre donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un professionnel derrière qu'il sache comment l'interpréter et ça ne sert à rien forcément il y a des données qui sont importantes pour un cheval d'autres qui ne sont pas importantes pour l'autre et voilà c'est pour ça que nous en tout cas l'équipeau on pense que ça doit être que les données et les objets qui sont utilisés doivent être utilisés en combinaison avec les professionnels maréchaux vétérinaires et nous c'est ce qu'on essaie de mettre en place Stéphane tu veux faire un lien parfait sur le sujet suivant le numérique peut-il remplacer les professionnels on l'a un petit peu abordé finalement on se croit qu'on est un petit peu en train de se dire que le numérique c'est génial mais sans être humain il ne peut pas vraiment exercer quel est votre point de vue pour vous est-ce que le numérique un jour va remplacer les professionnels ou finalement ils vont juste apprendre on a pu habiter ensemble tant que j'ai le micro la réponse rapide c'est non évidemment c'est souvent la peur que certains professionnels nous communiquent et non nous on ne peut pas remplacer les professionnels on est juste là pour leur apporter des outils pour aller plus loin dans leur expertise c'est comme aujourd'hui on ne verrait pas un médecin ne pas avoir de radio ne pas avoir d'écho voilà c'est des outils qui permettent d'aller plus loin dans la science dans la qualité de la prestation qui est fournie et c'est en aucun cas quelque chose qui va venir remplacer le savoir-faire du professionnel qui va être avec de nombreuses années voilà oui bien sûr je pense que ça ne pourra pas nous remplacer par contre si ça peut un minimum nous faire évoluer c'est toujours intéressant toutes les données qu'on avait analysées comme je disais tout à l'heure si elles peuvent nous permettre de prendre connaissance de certains défauts de prendre connaissance que tel type de pied fonctionne avec telle langue et que toutes ces interprétations de données on les fasse évoluer dans le bon sens ça ne fera aller que les deux sans jamais nous remplacer oui j'ai exactement le même avis je peux rassurer tout le monde et c'est une question qu'on nous pose assez fréquemment est-ce que dans 10 ans dans 30 ans dans 50 ans il y aura encore des vétérinaires est-ce qu'ils seront remplacés par des machines par des robots est-ce que l'intelligence artificielle condamne cette profession absolument pas absolument pas c'est vrai pour les vétos c'est vrai pour les médecins aujourd'hui et je pense que c'est encore vrai pour quelques bonnes dizaines d'années la machine ne fait que répéter ce qu'on lui a appris même si on parle de machine learning il faut qu'il y ait à la base des hommes qui apprennent à la machine donc déjà ça nous permet d'être suffisamment occupés mais au-delà de ça il faut savoir contextualiser il faut savoir interpréter il faut savoir remettre ça dans un contexte général il faut replacer ça avec les commémoratifs l'historique et il faut reprendre toute une série de données ça fait partie des examens complémentaires qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui très régulièrement on fait une prise de sang on fait une radio et tout ça complète l'examen clinique on est exactement je dirais dans le même cas de figure avec ces nouveaux outils qui vont nous apporter encore plus de données encore plus d'éléments qui vont nous aider à poser un diagnostic ou à choisir le meilleur traitement donc aujourd'hui la réponse elle est très claire la machine ne va pas remplacer le vétérinaire la machine ne remplacera pas le médecin non plus par contre le vétérinaire aujourd'hui s'il ne veut pas être remplacé ou s'il ne veut pas être condamné il doit apprendre à travailler avec la machine ça c'est absolument évident oui oui c'est très vrai il y a des gens qui ne vont pas vouloir évoluer les professionnels qui ne vont pas vouloir évoluer à un moment donné ils vont se retrouver face à des clients qui vont dire toi tu n'as pas cet outil moi je préfère me diriger vers un autre parce qu'un vétérinaire qui n'a pas de système radio aujourd'hui on va se protéger peut-être vers quelqu'un qui en a et aussi je voulais dire que cette question aussi elle est importante dans l'approche qu'on a avec les professionnels nous par exemple en tant qu'équipeux c'est si on vient tout de suite de front en leur disant nous on a un superbe outil regardez ce qu'il fait c'est pas la bonne approche l'approche c'est de le développer avec eux d'essayer de comprendre leurs problématiques d'essayer de l'adapter aux problématiques qu'ils ont et pour justement leur permettre d'aller plus loin et donc aussi c'est tout dans l'approche qu'on a avec les professionnels de la santé qui fait que qui vont bien vouloir se faire évoluer dans l'étire aussi on a parlé du fait Annick vous avez évoqué le fait que les VTO devaient apprendre à travailler avec le numérique mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu un choc des générations je fais partie effectivement de la génération on est pratiquement nés avec le téléphone dans la main il n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui mais voilà clairement internet on est mis on a grandi avec internet alors on va même pas parler des générations encore plus jeunes qui bébaient déjà et qui sont maintenant connectés et finalement j'ai l'impression des fois entre les praticiens il y a ceux qui ont pris rapidement parce que c'était leur génération et qu'il y a une génération qui est un peu plus ancienne qui a tous de mal à venir au numérique et qui se sent un peu des fois chahuté en mode les jeunes ils arrivent ils ont des nouveautés et en plus il faut se mettre au numérique mais moi je n'ai pas envie quel est votre quel est votre avis par rapport à ça sur un peu ce choc des confrontations de l'adhésion au numérique qui n'est pas si évident que ça pour tout le monde en fait c'est un point enfin c'est un domaine sur lequel on est confronté je dirais au quotidien c'est pas qu'une question de génération c'est vrai qu'aujourd'hui en particulier sur la communication numérique les jeunes sont beaucoup plus à l'aise on parle de génération X génération Z donc en fait génération X c'est les jeunes qui sont nés dans les années 85-90 la génération Z c'est la génération des années 2000 ces générations-là sont nées avec le smartphone et sont extrêmement à l'aise sur la communication avec le numérique donc les réseaux sociaux en gros par contre on se rend compte qu'il y a une vraie différence et ça n'est pas une question de génération sur l'approche des outils du numérique et là on a plutôt je dirais des différences entre les gens qui sont des innovateurs des gens qui aiment aller vers la nouveauté que ce soit la dernière voiture le dernier appareil de photo etc il y a des gens qui sont tentés par la nouveauté et d'autres qui au contraire sont des gens qui vont suivre ou au contraire même rester sur les acquis donc moi je fais une vraie différence entre la communication numérique en particulier les réseaux sociaux et l'utilisation du smartphone je dirais au quotidien et l'utilisation des outils numériques les vétos comme les médecins se sent rapidement à l'utilisation de la radio numérique ils y ont vu très rapidement leur intérêt à la fois pour les clichés pour la précision des clichés pour la qualité des clichés pour l'interprétation le partage etc et ça c'est pas qu'une question de génération c'est vraiment l'intérêt il y a un besoin le besoin aujourd'hui est non satisfait et c'est le numérique qui le satisfait et ça il y a des vétos qui sont dans la tranche 50-60 ans qui ont une vraie appétence pour ça et là où je rejoins complètement c'est que dans cette difficulté de passer au numérique moi je me suis rendue compte en discutant avec plusieurs professionnels qu'en fait utiliser le smartphone d'un point de vue personnel était acquis globalement par tout le monde mais l'utiliser d'un point de vue professionnel finalement c'était pas si facile que ça et où des fois et c'est pour ça que j'aimerais avoir ton retour Julien sur ça en particulier les maréchaux ferrants qui sont vraiment dans un travail extrêmement manuel finalement en fait ils sont tellement dans le manuel donc le numérique et le manuel on se dit ça va pas trop ensemble qu'est-ce que tu penses enfin quelle est toi ta vision par rapport à ça Julien c'est tout à fait vrai pour preuve moi j'ai encore un agenda à papier alors pas mal de collègues ont déjà des agendas électroniques par contre quand il s'agit de pouvoir améliorer mes connaissances à l'aide d'outils numériques c'est l'intérêt avec Jipop qui me pousse à hérer du coup quand Stéphane m'a présenté son métro ouf j'ai tout de suite été intéressé déjà pour essayer de savoir ce qu'il pouvait m'apporter et c'est ces choses-là qui nous poussent à aller toujours vers du numérique vers des choses que nous on n'utiliserait pas en tant que vrai manuel maintenant évidemment je fais aussi partie des générations qui a utilisé le smartphone assez tôt même si je n'utilise pas souvent à devenir personnel et quand il s'agit du professionnel d'avancer dans quelque chose qui m'intéresse qui me passionne il n'y a pas de problème on avance et on fonctionne il y a un point qui n'est pas de point très important c'est en fait la compatibilité des systèmes ce qu'on appelle l'interopérabilité aujourd'hui les métaux travaillent avec ils ont un logiciel qui leur permet de faire toute la gestion administrative de leur clinique et qui leur permettent aussi de gérer les dossiers des clients et les dossiers des animaux qu'ils traitent aujourd'hui tant qu'il n'y aura pas de compatibilité entre les données qu'ils pourront recevoir ou qu'ils pourront recueillir sur les animaux qu'ils traitent et leur logiciel métier donc tant qu'ils ne pourront pas rapprocher les données qu'ils ont dans leur propre logiciel sur leur historique des consultations et tout ce qu'ils savent de l'animal qu'ils traitent de façon habituelle et les données qu'ils recueillent de l'extérieur voire les données fournies par le propriétaire ça leur demande beaucoup d'efforts ça leur demande de tout réconcilier ça demande de ressaisir ça c'est absolument impossible parce que ça demande beaucoup de temps et ils n'ont pas de temps donc je dirais que l'étape d'après c'est de pouvoir tout réconcilier de tout mettre je dirais au même endroit que le propriétaire puisse avoir lui des données qui sont à l'intérieur du logiciel du veto qui puisse récupérer ça et que le veto lui de son côté puisse recueillir des données fournies par le propriétaire donc c'est ce qu'on appelle le dossier médical partagé il y a des efforts qui seront faits pour nous dans ce domaine là mais il y a aujourd'hui une vraie demande et un vrai besoin sur le dossier médical partagé qui est en train de voir le jour aussi pour les animaux de telle façon à partager toutes les données des différents acteurs qui tournent autour du cheval et du propriétaire quand je dis le cheval c'est valable aussi pour les animaux de telle manière c'est effectivement le sujet sur lequel aucun pas est né c'est de réunir tout le monde et notre vision effectivement à moyen long terme c'est vraiment le centre de toutes les connexions en faisant cette sélection de données comme on parlait tout à l'heure de rentrer uniquement à un moment les données qui sont les plus essentielles et les plus importantes à faire ressortir ressortir de tous les côtés Stéphane tu voulais nous dire quelque chose c'était juste un petit point c'est juste que nous depuis le temps on a croisé pas mal de maréchaux de toutes les générations jusqu'à Julien de Julien jusqu'à beaucoup plus vieux et il y a quand même quand même une tendance ils ont quand même tous leur smartphone à prendre des photos ils aiment bien prendre des photos ils aiment bien comparer etc voilà ils partagent mais bon c'est souvent qu'ils ont une librairie bibliothèque d'images énormes ils ne savent pas trop comment l'arranger ils ne savent pas trop comment l'exploiter mais il y a quand même cette envie de prendre des photos etc Julien est-ce que tu veux nous rajouter un petit point c'est vrai que ce que dit Stéphane on a beaucoup de photos on a beaucoup de vidéos le ralenti aujourd'hui nous a permis aussi d'avancer énormément dans notre métier et puis votre logiciel de partage de l'information peut aussi nous faciliter la vie parce que de traiter avec un professionnel d'une écurie qui va retransmettre l'information au propriétaire l'information peut toujours être un peu modifiée ou pas retenue tout simplement et le propriétaire derrière nous rappelle c'est des moments de communication où on ne travaille pas où le soir on ne les passe pas en famille on ne les passe au téléphone et c'est vrai si on peut avoir un endroit où toutes ces informations sont groupées ou le professionnel peut nous donner directement et que le propriétaire peut aller les récupérer quand il veut ça peut vraiment nous faire gagner du temps et nous faciliter la vie et nous faire avancer plus facilement et nous faire passer plus de temps sous les chevaux effectivement et ça insuite moi autour du numérique et de faire rassembler toutes les informations d'avoir énormément de données etc autour de moi les gens qui ne connaissent pas le monde du cheval ont à un moment dit mais en fait quand on vend un cheval est-ce que c'est comme une voiture on doit donner le carnet d'entretien je fais et non sur les sports rien n'est obligatoire aujourd'hui le numérique au final peut être une aide je pense dans la transmission d'informations et également en cas de transmission du cheval aujourd'hui la filière équine est loin d'être dans la transparence absolue je sois honnête dans la vente du cheval est-ce qu'à votre avis c'est un sujet qui à un moment va évoluer est-ce qu'à un moment on va nous dire mais quand on vend un cheval on doit donner les derniers documents vétérinaires est-ce qu'à un moment on va avoir le droit d'aller voir l'ancien vétérinaire est-ce que vous pensez que c'est un sujet à un moment qui va venir un petit peu plus sur la table qu'aujourd'hui finalement on n'ose pas trop en parler et on se dit que c'est comme ça et c'est bien je ne sais pas pourquoi est née la visite d'achat mais c'est peut-être pour répondre un peu à ces questions je n'ai pas trop d'avis là-dessus je pense que la visite d'achat c'est un peu pour se rassurer et répondre à cette question quand on demande à un moment de véto de faire un maximum de informations pour être sûr de son achat être sûr que l'acheteur ne nous a pas caché quelque chose pareil pour le maréchal donc globalement c'est vrai que quel que soit quel que soit le domaine que ce soit les chevaux la santé etc il y a des demandes enfin un besoin de transparence les gens aujourd'hui cherchent à avoir de plus en plus de transparence à savoir ce qui s'est passé à savoir ce qui s'est passé c'est vrai pour pour l'animal mais pour la voiture pour la maison pour donc c'est vrai que d'avoir de plus en plus d'informations d'avoir ces informations stockées quelque part permet un accès après il reste à chaque propriétaire la possibilité de partager ou de ne pas partager le propriétaire aujourd'hui il faudrait que la loi change le propriétaire est propriétaire de l'animal mais propriétaire aussi détenteur des données de l'animal après il a le choix ou non de le partager ou pas si la législation si la réglementation si la loi change et s'il devient obligatoire de les partager à ce moment là il y aura un support pour les partager ça n'est pas le cas aujourd'hui il reste le problème aussi du secret médical aujourd'hui les vétérinaires sont tenus comme de nombreuses professions médicales sont tenus au secret médical et n'ont pas à partager les données avec des gens qui ne sont pas autorisés à les avoir ça c'est aussi un point qui est important par contre sur des choses sur lesquelles il existe une loi ou une réglementation et je pense tout simplement à l'identification des chevaux là les choses sont claires les chevaux sont identifiés ils étaient identifiés en papier ils sont identifiés maintenant de façon numérique électronique tout ça est conservé dans des dossiers électroniques il est tout à fait envisageable que la vaccination qui elle aussi est obligatoire puisse rentrer dans je dirais ce carnet qui pourrait être fourni au moment de la vente d'un cheval de l'acquisition d'un cheval merci Annick beaucoup pour ce rappel qui je crois en tant que propriétaire en fait on n'est pas forcément conscient du fait que c'est le propriétaire qui est effectivement propriétaire non pas du cheval mais également des données qui vont avec donc merci beaucoup pour ce rappel pour ces dix dernières minutes je voudrais laisser éventuellement la parole au public est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez profiter de ce sujet là pour aborder un point ou un autre ok bon j'espère en tout cas que cette table ronde c'était la première fois effectivement que je décidais de l'organiser parce que j'avais envie un peu de de donner un peu de place au sujet du numérique au sein de au sein de la santé et de la filière équipe globalement donc j'espère qu'en tout cas cette table ronde vous a appris des choses a été intéressante voilà je crois que Éthico est encore présent sur le salon ce soir nous nous avons un salon au sein du village Jeunes Entreprises et Annick je pense que vous êtes là pour la soirée vu que ça a été long de venir je ne me dirai pas de dire il faut savoir qu'Annick a vraiment bravé aujourd'hui la circulation pour venir nous rejoindre j'ai mis deux heures et demie j'arrive de l'ouest de Paris j'arrive précisément de Versailles j'ai mis deux heures et demie pour arriver donc je ne repartirai pas tout de suite je vais attendre que ça se calme un petit peu et je suis non je reviens dimanche il n'y a pas ça là je reviens dimanche ici si vous avez des questions si vous êtes intéressé par les objets connectés chez les animaux et en particulier pour la santé des animaux sachez je vous l'ai dit en introduction qu'on a écrit avec des copains véto un livre sur les objets connectés pour la santé des animaux que ce livre est à disposition vous pouvez le télécharger gratuitement sur un site qui s'appelle Vet in Tech donc livre blanc santé des animaux et objets connectés si ça vous intéresse il y a plein de choses là dedans vous apprendrez des tas de choses et vous apprendrez bien sûr que le cheval est connecté mais que le premier animal et l'animal le plus connecté aujourd'hui c'est ni le cheval ni le chien ni le chat c'est la vache laitière